Salut la Firth, Kevin Scott derrière l'écran pour une nouvelle vidéo d'utilisation du Repro. Aujourd'hui au menu, passer en revue les différentes possibilités qu'on a de travailler avec l'affichage et paramétrer une session avec des guides. Donc guide de cadence, guide de temps à 500 mètres et guide de fréquence cardiaque. Alors l'affichage, ce qu'on entend par affichage, il y a deux parties. Il y a la partie qui pourrait être caméra, entre guillemets, c'est-à-dire celle que vous allez voir sur la course, et la partie tableau de bord, celle qu'on a en bas de l'écran. Donc la partie caméra, on va pouvoir choisir les éléments qui vont être affichés. Donc pour ça, on va dans le réglage système. Donc encore une fois, deux sous-menus. Les graphic options, c'est en lien avec votre matériel vidéo sur l'ordinateur. Donc réserver aux utilisateurs avancés. Et autrement, vous avez différents choix. Donc sachant que ça va du plus élaboré au moins élaboré. Sachant que le plus élaboré peut causer quelques bugs ou ralentir votre ordinateur s'il n'est pas assez performant. Donc jusqu'à 3D plan d'eau uniquement, on a une vue latérale sur le bateau. Donc on peut choisir au fur et à mesure d'avoir ce qu'on appelle static water. C'est l'eau sans les reflets. La 3D, donc c'est tout sans les reflets sur l'eau et sans les arbres derrière. Le plan d'eau uniquement. Donc on va avoir un petit aperçu. Donc à chaque fois, ça va en fait modifier ce que vous allez pouvoir avoir. Voilà. Donc c'est beaucoup moins visuel, c'est beaucoup moins fun. Mais par contre, votre ordinateur, il a besoin de moins d'efforts pour faire marcher le repro. Donc des fois, ça marche sans relancer le logiciel. C'est-à-dire qu'il prend en compte des changements sans relancer. Et des fois, il a envie de relancer. Donc on revient sur le réglage système pour passer en revue la 2D View. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir par exemple sur des courses avec le système Venue Race que vous retrouvez sur les championnats de France ou les courses des Open régionaux ou même à Boston. Donc voilà, on perd le côté très visuel d'Europro. Donc, mais vous savez qu'on peut le faire. L'idée, c'est de bien pouvoir se dire que l'Europro peut tourner quasiment sur tous les ordinateurs. Donc on va repasser sur la vue qui fait d'Europro un logiciel très sympa. Donc voilà, c'était prévisible. Là, je vais devoir relancer le logiciel parce qu'il n'a pas pris en compte le changement. Vous voyez au passage que je vais tourner la version 4.1. Voilà. Donc on passe maintenant sur la partie tableau de bord au niveau de l'affichage. Première chose à regarder, le voyant ici qui doit être vert, ça veut dire que vous avez une communication entre votre ordinateur et votre PM. Ensuite, on va voir différents éléments. Donc le PM Twin, c'est la partie ici à droite. C'est les informations que vous allez avoir qui sont en fait données par votre PM. Ça correspond à ce que vous auriez sur votre PM en version loupe. Donc le bouton gris ici, comme sur votre PM, vous permet de changer les unités ou l'affichage. Donc on choisit uniquement les watts, les calories, le temps aux 500 mètres avec la moyenne ici. Ou alors le temps à 500 mètres instantané avec le nombre de mètres parcourus, la distance et vice versa selon qu'on est programmé une distance ou un temps. Ici la cadence. Ensuite sur l'écran, la partie en bas à gauche, vous allez avoir les graphiques qui vont en fait se constituer au fur et à mesure que vous vous ramez. Et là encore une fois, vous pouvez changer ce que vous avez en bas. Donc classiquement, on est sur du temps aux 500 mètres, puis une fréquence cardiaque. Si vous n'avez pas la ceinture qui envoie directement la fréquence cardiaque à votre PM, ici vous n'aurez rien. Donc il faut bien utiliser les kits cardio qui sont vendus avec les rameurs pour avoir quelque chose ici. Autrement, vous avez quand même d'autres alternatives, celle de passer soit sur le même affichage mais aucun intérêt, ou de passer en watts, de passer en calories, ou la DPS, ça je le conseille, c'est la distance per stroke, donc qui prend en compte le nombre de mètres que vous faites entre deux coups de rame. Très intéressant puisque c'est influencé à la fois par la puissance que vous allez mettre à chaque coup et par votre cadence. Donc très bien pour pouvoir bosser et apprendre à être régulier sur son geste. Ensuite ici, vous allez avoir un bandeau de progression. Donc ce bandeau-là va représenter à chaque fois la distance ou la durée que vous avez programmée. Et le curseur, en se déplaçant sur ce bandeau-là, va vous indiquer ce qu'il vous reste à faire. Donc c'est assez simple, vous avez toujours quatre repères qui classiquement vous découpent votre entraînement en quatre parties. Donc on sait qu'on est dans le premier quart, dans la première moitié, la deuxième moitié ou le troisième quart, et le dernier quart. Donc vous pouvez déjà avoir des repères visuels avec ces flèches-là et vous avez la possibilité de rajouter encore des petits bâtons. Donc ça on va le voir sur paramétrer une session. Donc maintenant on va paramétrer une session avec des guides. Donc on va aller dans réglage de la session et là on obtient un écran avec des boutons partout. Encore une fois, ici vous allez avoir plusieurs options et surtout vous arrivez avec des entraînements tout prêts, tout fait. Donc là-dessus, il y a uniquement besoin de cliquer et de lancer. Donc vous pouvez choisir le nombre de partiels, on y reviendra, votre échauffement. Si on clique sur entraînement, c'est là où vous allez avoir votre plan d'entraînement qui va apparaître. Repro vous permet d'avoir un plan d'entraînement via la coaching clinique ici en haut. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous venez sur personnaliser, vous allez pouvoir vraiment créer vos séances. Donc vous voyez qu'il y en a déjà qui sont faites. En ligne, vous allez pouvoir accéder aux sessions en live. Donc ramer contre des rameurs du monde entier, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc les courses, il faut une licence qui vous permet de gérer plusieurs ergomètres. Donc ensuite passer en mode multi-ergs en RAW, numéroter les rameurs. Encore une fois, objet d'une autre vidéo. Et la démo, c'est que vous allez pouvoir tout simplement visualiser une course proposée par Repro. Donc si on veut se faire, pour se motiver, une vision de la finale du skiff aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Donc une partie, parce qu'il n'y a pas les 6 skiffers. Et bien on peut utiliser Repro pour lancer cette course là. Donc on peut voir ce que ça donne. Donc ça modélise les rameurs qui étaient à cette course là. Voilà, si on a envie de partir, on fait arrêter de ramer. Donc on revient dans l'écran de réglage de la session. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les sessions personnalisées. Ou les Custom Sessions. Donc on va venir ici, cliquer sur le paramétrage des sessions pour en créer une nouvelle. Donc ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir par exemple faire un 2000 m à une 42 au 500 et à une cadence de 24. Donc celle-là, je l'efface et je vous montre comment pouvoir la paramétrer. Donc on fait une nouvelle. Vous allez avoir plusieurs possibilités via cette interface là. Celle de choisir entre un temps et une distance. Rameur en continu, intervalle fixe, intervalle variable. Donc on peut programmer quasiment la même chose que ce qu'on peut programmer sur notre PM. Donc là, on va rester sur notre exemple avec un 2000 m en continu, un 2000 m distance unique. Mais seulement, on va vouloir utiliser des guides. Donc ces guides-là, il va falloir absolument les cocher ici. Et vous allez pouvoir choisir. Donc un guide, c'est mal traduit, c'est pas cadence, mais c'est un temps 500 m. Donc un guide d'allure. Un guide de fréquence de cardiaque. Et un guide de coup par minute, donc de cadence. Ici, il faut bien faire attention. Vous voyez, il y a un petit écran d'instruction qui apparaît. Pour pouvoir taper des choses, il va falloir respecter la syntaxe. Donc pour ramer à 1,42, vous tapez 1,42 et il va vous placer les deux points. Enfin, le range, c'est la tolérance. Je veux ramer à 1,42, mais je ne m'autorise sur ma session que 1 seconde au 500 m de variation. Même chose pour la cadence. Donc je veux ramer à 24, à plus ou moins 1 coup par minute. Et par contre, je sais que classiquement, dans des conditions standardisées, je suis à 185 de pulsation, plus ou moins 5. Donc je n'ai pas mis le cardio, il n'y aura pas de visuel possible là-dessus. Par contre, c'est bien de voir comment le régler. Donc on rentre le nom de notre session. Donc pour moi, c'est du 2000 m à 1,42 au 500 avec une cadence de 24. Donc vous pouvez marquer ce que vous voulez de toute manière. Et on sauvegarde. On ferme l'éditeur. Ensuite, on a sur le panneau de droite, plusieurs choix. Entraînement ou course. Ce que ça va changer, c'est uniquement le départ. En entraînement, vous allez devoir simplement tirer sur la poignée pour lancer votre session. Alors qu'en course, il va falloir attendre de voir comment on a un départ. Donc de faire comme si on était en course avec un système où le temps de réaction va être pris en compte. Donc nous, on va choisir la course et j'essaierai de vous intégrer ce qui passe sur le PM. Pendant qu'on a marqué Watch Your PM sur l'écran de l'Europe. Ici, les lignes, on a vu dans une autre vidéo qu'on pouvait mettre des compétiteurs. C'est-à-dire récupérer des fichiers envoyés par d'autres personnes. Nous, on va se contenter de se mettre un PaceBot. Donc le PaceBot qu'on va choisir. Ici, on va ramer. Voilà, j'en étais sûr. On sélectionne bien le 2000 mètres avant. On va ramer avec le bateau. Donc soit on choisit un des finalistes olympiques. Voilà. Si vous voulez ramer contre Rob Oadal, c'est possible. Nous, on va se mettre le 1.42 et 24 pour avoir un guide visuel dynamique. En plus des zones qui vont nous guider. Par contre, là, sur les partiels, c'est là où on va avoir des petites graduations en plus. Classiquement, on se met un temps de passage tous les 500 mètres. Vous voyez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Échauffement, récupération, c'est que vous avez inclus dans la session. Par exemple, vous pouvez ramer 2 km d'échauffement, 2 km de récupération. Tout sera proposé par le logiciel. Une fois qu'on est prêt, on clique sur ramer. Donc vous allez avoir un écran de compte à rebours. Si vous ne touchez à rien, il va s'arrêter. Cet écran-là, le temps que vous préparez, il va s'arrêter tout seul. Vous pouvez abréger aussi en cliquant sur OK. Une fois que cet écran disparaît, vous avez vraiment l'interface pour lancer le départ. Donc si vous aviez eu un entraînement au lieu d'une course tout à l'heure, cet écran-là ne serait pas apparu. Il vous aurait suffi de tirer sur la poignée pour lancer l'entraînement. Ici, on va devoir réagir à un départ. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'il y a certains éléments qui ont changé un petit peu. Ici, vous voyez en bleu, c'est la zone cible. C'est le 1,42 avec 1 seconde de tolérance. Donc 1,42 plus ou moins 0,5 seconde au 500. Le but du jeu, c'est qu'en ramant, je reste dans cette zone-là. Ça s'est traduit automatiquement dans la DPS parce que j'ai réglé aussi un objectif de cadence. Donc en se disant que je dois ramer à 1,42 à 24 de cadence, vous voyez que je dois faire à peu près du 12 mètres par coup d'aviron. Comme il choisit aussi une zone cible avec une tolérance sur la fréquence cardiaque, vous avez une zone colorée dans votre graphique de fréquence cardiaque. Nous, on va rester sur la DPS. Vous avez l'équivalent en watts et en calories par heure. On va rester sur la DPS. Ici à droite, le curseur de cadence va vous situer comment vous vous trouvez. Donc en coup par minute, le curseur va se positionner dans la zone verte, bleue ou orange. Donc voilà comment paramétrer une session. Vous voyez que le logiciel repro que vous serviez de guide, c'est un vrai outil pour pouvoir s'entraîner. Donc là vous voyez qu'il y a les bâtonnets qui sont apparus. Donc j'ai sélectionné tous les 500 mètres qui correspondent donc au quart. Si j'avais sélectionné tous les 250 mètres, on aurait eu un bâtonnet en plus ici entre chaque intervalle. Donc je vous laisse deux secondes. Je monte sur le ramer. Je rame un petit peu pour vous montrer ce que ça donne en dynamique. Allez, à de suite. Rope. Voilà, on ne va pas faire plus de 100 mètres. Donc vous avez vu comment se situent les courbes au fur et à mesure que vous ramez et où se situe le curseur pour la cadence. Pour arrêter ça, on a le Facebook qui continue. Il suffit de cliquer sur arrêter de ramer. Voilà, on va s'arrêter là pour ne pas refaire des vidéos trop longues. Prochain épisode sur d'autres sessions. On va paramétrer des intervalles variables ou fixes. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada